Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un jeudi une rencontre aujourd'hui je suis avec Emmanuel Paladino bonjour bonjour alors on peut vous appeler Emmanuel mais surtout Cozynle alors c'est votre surnom vous êtes le tambour-major de l'association des flibustiers d'où ça vient déjà Cozynle ? Cozynle il faut savoir que c'est que en patois le cousin grand fort philippe c'est on dit le Cozynle et c'est le diminutif donc de Cozynle qui est aussi un peu l'ami de tout le monde le quelqu'un qu'on apprécie on dira aussi que c'est son cousin donc son Cozynle à grand fort philippe donc Cozynle vient de Cozynle et c'est pour ça que vous avez choisi c'est pour ça que j'ai choisi ce nom là parce que l'esprit du carnaval c'est aussi être ami avec tout le monde tout le monde se connaît on dit bonjour à n'importe qui c'est l'esprit festif du carnaval c'est pas le plus facile à prononcer c'est pas le plus facile à prononcer non c'était dimanche 19 vous avez été intronisé tambour-major par cobonge c'est ça qui est le tambour-major de dunkerre qu'on vous a senti quand même très ému alors que vous êtes tambour-major depuis 2007 oui qu'est ce qui a changé ce jour là pour vous c'est c'est pour moi un rêve de de gamin qui s'est réalisé ce jour là il ya eu beaucoup d'émotion c'est un moment que j'attendais depuis très très longtemps qui s'est réalisé le dimanche dernier à grand fort philippe avec mes amis et ma famille vous dites que vous attendez ça depuis très longtemps c'est un rêve d'enfant en fait c'est un rêve d'enfant mais c'est on démarre petit et on gravit les échelons pour en arriver là aujourd'hui ce rêve qui se réalise et comment vous avez eu cette passion du carnaval déjà tout petit tout petit faubin à l'école on à l'école maternelle et dans toutes les écoles ont fait carnaval le mardi gras et c'est en commençant à l'école et après on défile dans la rue et plus on grandit après on fait les balles et voilà après c'est dès tout petit c'est parti mais vous êtes du coin en fait vous êtes moi je suis de grand fort philippe de grand fort philippe la confrérie des tambours-major du carnaval de dunker qui elle est donc fermée et vous en êtes le plus jeune c'est ça vous vous fait quoi c'est je suis heureux d'être d'avoir intégré cette confrérie et d'être le dernier c'est c'est vraiment c'est j'ai fermé la porte et j'en suis j'en suis fier d'avoir rejoint cette confrérie aujourd'hui et vous êtes le plus jeune et je suis le plus jeune des de tous les tambours major et donc ils vous prennent un petit peu de haut les autres en vous disant pas encore on s'est pas encore beaucoup vu tous ensemble on a quelques manifestations qui vont arriver là pour la saison carnavalesque et mais je suis très bien intégré et j'en suis ravi j'en suis ravi et avant d'être tambour-major c'est quoi votre parcours carnaval en mon parcours carnavalesque avant donc j'étais simple tambour donc chez les flibustiers à grand fort philippe donc je faisais essentiellement les sorties avec les flibustiers et simple carnavaleux dans les balles du dunkerquois et ensuite on m'a demandé donc de remplacer co gagnant qui était l'ancien tambour-major des flibustiers j'ai accepté bien volontiers et j'ai pris mon rôle à coeur et c'est le rêve de tout musicien carnavaleux de de prendre la place du tambour-major et c'est arrivé et depuis donc 2007 j'ai fait j'ai pris officiellement la place de co gagnant et après c'est parti jusqu'à l'intronisation de dimanche dernier et ça continuera encore et à part la tenue de grenadier quel déguisement quel clèche vous portez pendant le carnaval alors moi j'ai un clèche un clèche pardon tout simple qui est donc un pantalon avec des pattes d'ef fourrure comme beau nombre de carnaval ont mon boa ma veste avec mon lion des flambres dans le dos et mais personne ne me reconnaît à cause du maquillage et on va revenir sur vos tenues de de grenadier est ce que vous l'avez modifié depuis 2007 elle a été modifiée simplement donc l'ourson que j'ai refait faire à neuf avec le plumet la plaque et les cordons à quête que que j'ai fait entièrement et qu'est ce qu'est ce qu'elle a de particulier qu'est votre en ma tenue n'a rien de particulier aux autres tenues faut savoir que la tenue d'un tambour major il ya un label qui a été déposé par la confrérie des tambours major sur sur la tenue sur le fait de 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 faire connaître le carnaval de dunkerque dont tous les grenadiers ont la même tenue excepté quelques-uns mais il faut savoir que c'est la tenue de grenadier au complet à avoir pour diriger la bande de carnaval et donc cette année vous risquez d'avoir un calendrier assez chargé au niveau du cette année j'ai un calendrier très très chargé puisque ben or les les balles et les bandes que je dirige maintenant s'ajoutent les festivités avec la confrérie donc il ya des ouvertures de saison carnavalesque à plusieurs endroits il ya des anniversaires d'associations dans le dunkerquois qui se rajoutent et c'est une saison très chargé cette année et qui se rajoute à vos deux travails en fait avait à mes deux travails comme plus de ça si vous êtes serveur serveur au buffalo grill de calais et en réserviste en gendarmerie maritime à dunkerque et sur votre calendrier on va revenir un peu dessus est ce que vous avez une préférence une petite date qui est déjà marqué avec une grosse croix rouge sur votre calendrier alors là il ya une il ya bien évidemment le carnaval de grandfort donc le 2 mars le carnaval enfantin et le 4 mars pour la bande de grandfort philippe où là je tiens à être présent à chaque fois mais cette année il ya une petite chose particulière c'est le bal du chat noir parce que pour la première fois je vais assister au bal du chat noir mais sur le podium avec mes confrères et cette date là je pense que elle va être aussi émouvante que dimanche dernier à grandfort parfait merci beaucoup emmanuel paladino d'être venu sur le plateau on se retrouve donc au moins dans au moins un de ces de ces balles et quant à nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour pour une nouvelle émission